Je m'appelle Takeshi, j'ai 30 ans, je suis illustrateur, j'habite à New York depuis presque 4 ans maintenant, et je suis de la ville de Saint-Etienne en France. Je suis allé à l'université, j'ai fait des études dans la gestion, c'est quelque chose qui n'avait pas énormément à voir avec ce que je fais à l'heure actuelle, et ça m'a quand même permis de me rendre compte qu'il fallait que je travaille dans un métier qui me plaise, qui me ressemble un peu plus, donc je me suis mis à l'illustration en parallèle à ça, j'ai appris tout seul, dans ma chambre avec Photoshop, j'ai commencé en faisant des flyers pour des potes, pour des soirées, des affiches, soirées étudiantes, ce genre de choses, ça m'a amené beaucoup plus loin que je le pensais. Je suis freelance depuis le début, je n'ai jamais vraiment été recruté par aucune boîte, c'est aussi pour ça que mon site je l'ai appelé still on the run au début. Je travaille dans pas mal d'agences différentes maintenant à New York, je travaille beaucoup dans la pub télé maintenant, je fais des storyboards, je fais des style frames comme on appelle ça ici, donc j'ai une partie de mon activité qui est liée à mes agents, donc j'ai plusieurs agents dans le monde qui me trouvent des contrats en direct que je vais faire de chez moi, mais j'aime aussi beaucoup travailler en studio pour des petites périodes d'une semaine, deux semaines, trois semaines, ça me permet de rencontrer des gens, faire partie d'une équipe un petit peu plus, et puis c'est vrai qu'il y a une culture de la communication à New York qui est super ouverte, et c'est très facile de bosser dans ce milieu-là. Le freelance me permet quand même, par rapport à beaucoup de collègues ou de gens que je connais dans ce milieu, de faire encore un petit peu de création personnelle, chose qui est très importante dans ce domaine, sans création personnelle c'est très difficile d'avoir un style, c'est très difficile après d'avoir d'autres clients, de sortir un petit peu du lot. Les agences américaines recrutent énormément de freelance, et pas forcément que des graphistes ou des illustrateurs, il y a aussi les animateurs, il y a les producteurs, les directeurs artistiques, ce qui permet d'avoir des équipes de gens qui viennent d'horizons très différents, et qui au final sont tous très bons dans leurs compétences. J'ai choisi le pseudonyme Takeshi au début de ma carrière, parce que j'étais très influencé par la culture asiatique, particulièrement la culture japonaise, la culture du samouraï, la littérature autour du Akakure, ce genre de choses. J'aime beaucoup les films de Takeshi Kitano, j'aime les films de Yakuza, c'est quelque chose qui a vraiment défini le début de mon parcours. Par la suite je me suis laissé un petit peu plus influencé par d'autres graphistes, faisaient partie d'un milieu graphique où les uns et les autres on se connaissait tous, et finalement une petite compétition s'est créée entre nous, et on s'est permis d'évoluer les uns avec les autres, et puis au fil du temps, avec l'âge, on reprend un petit peu de distance par rapport au milieu graphique, et on essaye de développer quelque chose de plus personnel. New York est une ville très riche, on peut se perdre assez régulièrement, on peut marcher, on peut voir des choses nouvelles tous les jours, ça me permet quand même de nourrir beaucoup ma créativité, même si on la ressent pas forcément dans mes créations, qui sont beaucoup plus minimales et beaucoup plus abstraites aujourd'hui. Quand j'ai un peu de temps libre, ce qui arrive pas assez souvent, mais j'essaie de beaucoup explorer New York, que ce soit à pied, que ce soit au métro, que ce soit au vélo, et je prends beaucoup de plaisir à passer des heures à l'explorer, même après 3 ans, 4 ans, et à découvrir à chaque fois quelque chose de neuf. Il est difficile pour moi de savoir à quoi va ressembler mon travail, j'ai tendance à improviser au fur et à mesure du travail, je rajoute des éléments qui vont prendre du sens les uns par rapport aux autres, en termes de composition. J'essaye d'avoir un travail équilibré, propre, avec une attention particulière aux détails, je crois que c'est ce qui fait la différence. Donc je ne dessine pas, je travaille exclusivement avec le photomontage, c'est quelque chose que j'ai développé depuis le début, et qui m'a permis d'être connu à une époque. Aujourd'hui j'essaye d'orienter mon photomontage de façon un peu différente, sur des choses moins réalistes et un peu plus abstraites. Le thème que j'ai choisi pour la collection Thènes de Fotolia, était le thème abstrait. Je n'ai pas vraiment cherché à exprimer un message, je me suis simplement laissé guider par des formes et des couleurs, je me suis beaucoup baladé sur la banque de données Fotolia, et j'ai été inspiré par certains éléments très colorés, avec des qualités assez incroyables, et j'ai complètement travaillé ma création sur un aspect purement graphique. J'ai commencé par placer les éléments principaux sur la création, j'ai trouvé des pierres précieuses qui me paraissaient intéressantes, j'ai trouvé cette couronne, cet aventaille derrière. La deuxième étape de travail est de rajouter des détails, tout en gardant la composition homogène. Pour le fond, j'ai décidé de construire un ciel à partir de plusieurs images de nuages, que j'ai mélangé à des dégradés, pour obtenir un fond intéressant. Donc après avoir posé le ciel et être content de ma composition, j'ai commencé à travailler les lumières et les effets. J'ai travaillé des effets de lens flare, que j'ai intégrés derrière ma pièce, pour faire ressortir les contrastes. J'ai également créé des particules, qui permettent d'avoir un effet d'explosion à la périphérie de la composition, par l'ajout de petits détails, comme des petites baguettes de bois, des pétales. Sous la création, j'ai créé une sorte de sol sur lequel je pouvais placer l'ombre des éléments qui volent dans le ciel. Ça me permettait de donner de la profondeur au travail, et de rendre un peu plus réaliste les différents éléments. Pour finaliser ma création, j'ai utilisé des calques de réglage, comme les calques de saturation, de niveau et les courbes. Depuis plusieurs années, j'ai travaillé beaucoup sur de gros projets commerciaux. Aujourd'hui, j'ai envie de reconcentrer mon activité et mon temps sur des projets plus artistiques et personnels. S'il y a un conseil que je peux donner à de plus jeunes graphistes, c'est simplement de se concentrer sur sa vision personnelle et de trouver une originalité dans son travail. Je pense aussi qu'il est important de travailler beaucoup et d'acquérir une bonne maîtrise technique avant de s'attaquer à n'importe quel projet. Je tiens à remercier la collection TEN et toute l'équipe du Grand Corps.